Musique Nous sommes le vendredi 11 juin 2021 Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs Je vous salue dans le nom de Jésus Christ Et nous sommes très heureux d'être à l'intérieur de ce bâtiment déjà coulé n'est-ce pas ? Et fiers que bientôt les enfants vont y entrer. En réalité ils devraient entrer à la fin de cette semaine mais ça n'a pas été possible. D'abord pour les questions de financement mais aussi parce que j'ai eu une petite urgence. J'ai dû me déplacer vers la capitale à Yaoundé. Je suis revenu qu'hier soir, jeudi. Donc voilà pourquoi ça a été compromis. Mais en tout cas nous sommes très heureux d'être avec vous et je voudrais remercier ceux qui nous accompagnent. Je les citerai dans la vidéo de dimanche. Mais enfin je suis avec monsieur Sautère. Bonjour monsieur Sautère. Bonjour. Bon je suis très très content de voir que ça prend de plus en plus forme et que d'ici quelques jours si nous avons tout ce qu'il faut nous allons pouvoir demander aux enfants déjà de rentrer en attendant les finitions totales. Alors où en est-on aujourd'hui par rapport au travail, à ce qui doit être livré ? Ok. Déjà merci. Merci. Un coucou à tout le monde. Bon, comme vous pouvez le constater, on va passer à l'étape des petits réglages. Oui. Les petits réglages. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on va boucher des petits trous là. D'accord. On a dû créer des trous pour faire des échappaudages. Voilà. On va les boucher. On va se rassurer que par exemple le vent n'entre pas à tort et à travers dans le local. D'accord. Donc on va fermer tous les alentours. Oui. Empêcher que les chauves-souris, les insectes, on va tout boucher puisse entrer. En fait, pour que les enfants soient à l'aise. À l'aise, en sécurité. Voilà. Donc, durant votre absence, comme vous pouvez le constater, je me suis mis à fond pour déjà couler le sol. Voilà. Chose faite. Et là, maintenant, nous sommes en train de réfléchir sur des détails. Par exemple, les ouvertures. Oui. Il faudrait bien quelques portes, quelques fenêtres pour que les enfants soient en sécurité. Très bien. Voilà. Donc, il y a déjà l'électricité qui a déjà commencé. Vous pouvez constater, il y a les guènes. Oui. On a commencé à la saigner. Donc, il y a l'électricité qui est déjà en train d'être faite. Donc, en matière d'éclairage, on est déjà en plein. Voilà. Donc... Et au niveau de la plomberie, j'ai également vu qu'il y a quelque chose qui a été fait au niveau de la plomberie. Oui. Durant votre absence, la plomberie... Bon. La plomberie a été faite à moitié. Donc, la tuyauterie. Parce que la plomberie se fait en deux étapes. En deux étapes, oui. Voilà. Donc là, on a fait déjà la tuyauterie. Donc, tout est canalisé. Lave-mains, siphons, ouissés, colonnes. Donc, tout est déjà prévu là. Donc, maintenant, la deuxième étape sera l'installation. Donc, les sanitaires, c'est ce qu'il faut. Là-bas, c'est la deuxième étape. Mais la première étape est déjà achevée. Donc, les tuyaux sont en attente juste pour diriger dans l'OEC. Dans la fosse. Voilà. Monsieur Sauter, en attendant pour la vidéo de dimanche, qu'est-ce qu'il reste vraiment à faire, en dehors de tout ce que vous avez cité tout à l'heure, pour que le bâtiment soit propre, livré, en bon état ? Je vois qu'il manque encore, on avait dit la dernière fois, crépissage intérieur-extérieur. Peut-être autre chose ? Crépissage intérieur-extérieur, déjà. En plus, il faudra le plafond. Oui, le plafond. Il faudra plafonner. Je crois que ce sera l'essentiel. Une fois, il y a aussi la peinture. Voilà. Voilà. La peinture, la peinture, le plafond, le tapissage intérieur et extérieur. Voilà. Et après, il restera les sanitaires qu'il faut placer. Les sanitaires qu'il faut placer. Et ensuite, on devrait aussi penser à faire le sol définitivement. Voilà. Parce que là, on a coulé le sol. Après, il faudra penser à lisser. Si, à la limite, de nos moyens, on ne peut pas carréler. Oui. Mais au moins, à lisser. Oui. Voilà. Pour que ça soit encore plus homogène. Voilà. Donc, de manière, grosso modo, c'est ce qui restera à faire. Mais aussi, on a parlé des fenêtres et des portes. Cependant, les dévies, je vais vous faire une vue d'ensemble. Voilà, je vais vous faire parvenir les dévies pour qu'on ait une vue d'ensemble de ce qu'il faut dépasser. Il y a les antivols. Oui. Il y a les antivols. Il y a les bâtons. C'est vrai, on a déjà quelques bâtons qui peuvent nous aider sur deux portes. Il y a les cadres. Les cadres en bois. Voilà. Pour les ouvertures. Bon, c'est tout ça qu'il faut au minimum avoir pour que les enfants puissent entrer. Très bien. Si on sécurise les ouvertures, ça fait que les enfants sont en sécurité. Voilà. Comme ça, une fois les bâtons, les antivols fixés, on est sûr qu'une fois les enfants à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir à tort et à travers. Voilà. 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 En tout cas, nous sommes très heureux et nous voulons vraiment remercier votre travail. Il n'est pas facile et vous le faites complètement à la main. Merci à toi, merci à ton équipe. Et nous voulons continuer à remercier ceux qui nous soutiennent, ceux qui prient pour nous. Et nous voulons espérer, en tout cas, je voulais déjà partir avec le reste de l'équipe, repartir un peu sur Yaoundé. Et nous espérons que, par la grâce de Dieu au minimum, les enfants entreront en fin de semaine et nous serons partis. En tout cas, je vous donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. Et si nous ne la faisons pas dimanche, si les choses n'ont pas beaucoup avancé, on la fera plutôt lundi. Comme ça, pour que vous soyez au courant de ce qu'il nous faut encore. Mais quand vous entendez le chef chantier, vous comprenez que le besoin n'est pas terminé. Et je vous ferai un compte rendu plus tard. Mais bon, nous avançons et nous remercions le Seigneur en ce début de sabbat, que le sol soit totalement coulé. Et que, vous voyez, nous sommes assis, c'est très propre et c'est très très bien. Bon, M. Soutet, merci beaucoup. Merci aussi. Que la paix soit avec vous, avec vos familles, avec vos épouses, avec votre travail. Et n'oubliez pas les promesses du Seigneur, ce que vous dépenserez en plus. Je vous le rendrai à mon retour, au retour du Seigneur. Et nous espérons à cette promesse. Et vous verrez que nous serons très heureux, vous et nous, ici sur place, lorsque l'on verra que c'est à Jésus que nous avons construit ce bâtiment pour les plus petits d'entre nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada